Vous connaissez le rugby à 15 ? Maintenant nous allons vous expliquer le rugby à 7. Plus spectaculaire, plus dynamique, le 7 créé en 1886 attire de plus en plus de curieux. Les règles restent les mêmes, le terrain aussi, mais les temps de jeu sont plus réduits, comme l'explique Paul Albala Dejo. Le 15 c'est un match de 80 minutes, le rugby à 7 ce n'est pas 2 fois 7 minutes, mais 2 fois 7 minutes plus un autre match de 2 fois 7 minutes plus un autre match de 2 fois 7 minutes, ça c'est une journée, puis on bascule sur un deuxième jour, où on effectue 2 fois 7 minutes plus 2 fois 7 minutes plus 2 fois 7 minutes, ce qui fait des gros volumes parcourus, des gros volumes courus, ça équivaut quasiment sur 2 jours à 25 km, soit un semi-marathon, et après les intensités de course sont bien plus supérieures à celles qu'on peut rencontrer à 15. Le 7 possède une chance incroyable, celle d'avoir été élu sport olympique. Un siècle après la disparition du 15 de la compétition, le ballon Oval fêtera donc son retour à Rio en 2016 sous les couleurs du 7. Les Jeux Olympiques, ça nous fait rêver, mais ça nous fait rêver à travers des athlètes, à travers des lutteurs, des judokas, mais pas à travers la pratique rugbystique, donc c'est vrai que là on va découvrir quelque chose, on va découvrir une qualification olympique, et on va découvrir cet univers de l'olympisme. Donc bien sûr que ça nous fait rêver, mais en même temps on ne sait pas vers là où on va. Avec une formation quasi inexistante, les joueurs du 7 viennent en général des 4 coins de la France, le plus souvent du 15. Nous sommes sur le site du stade Henri Vallon, le stade de Bobigny, où joue la Cébobigny 93. On va rejoindre mon frère, bienvenue au stade Henri Vallon à Bobigny. Lui c'est Boris, il nous accueille au centre d'entraînement de la Cébobigny, et nous amène à la rencontre de son frère Thierry. A eux deux, il représente le passé et le présent de la France A7. Boris, 29 ans, est actuellement le demi-de-mêlé de la Cébobigny en Fédéral 1. C'est l'aîné de la fratrie Broiroua. Il possède un titre de champion du monde universitaire de rugby A7 et faisait partie du début de l'aventure du 7 en France en 2003. Thierry Broiroua, le cadet de la fratrie. A 26 ans, cet ancien joueur du stade français à 15 a pris la relève. Il est actuellement le capitaine de l'équipe de France A7 qui l'a rejoint en 2010. S'il y a un sport qui évolue en 10 ans, c'est bien le rugby A7, Boris Broiroua, le grand frère, est bien placé pour en parler. Moi, il faut savoir que quand j'ai eu la chance de jouer un petit peu A7, c'était dans les années 2003-2004, on ne sentait pas un réel projet sur le long terme et on profitait à 100% et c'était génial. Mais c'est vrai qu'on manquait peut-être un peu de précision, de travail physique, on n'était pas très ciblés sur le 7. On partait pendant un mois mais on pensait qu'au 15 malgré tout. La donne a changé. Depuis que le rugby a rejoint l'olympisme, l'équipe de France s'est structurée et professionnalisée. Désormais, Thierry Broiroua est un joueur exclusif du 7. Il y a 14 joueurs de rugby dans ce pays qui ont des contrats avec la fédération et donc c'est du rugby au quotidien. Notre club, c'est l'équipe de France, du lundi au vendredi, des fois même le samedi matin. On s'entraînait tous les jours pour 9 tournois mondiaux qui forment le World Series. Le 7 est donc devenu professionnel, de plus en plus de centres de formation voient le jour en France et cette variante de l'Ovali se place désormais comme un réel sport d'avenir. Je dirais qu'il est le renouveau pour la nouvelle génération. On voit autour de nous que les générations changent, les générations évoluent et je crois que c'est un sport qui correspond à la nouvelle génération, à la génération qui arrive. Retour à Marcoussi, c'est justement ici que la formation de la nouvelle génération est en marche. Sous la houlette de Thierry Yannesec, manager des Bleus, les futurs titulaires de l'équipe de France à 7 font leur premier pas. Ce groupe professionnel existe depuis trois ans, depuis l'annonce du rugby olympique. La fédération a pris la décision de créer un groupe professionnel. Ça a démarré avec quatre joueurs, l'année d'après il y en a eu huit, l'an dernier il y en avait douze. Cette année, le groupe va monter à 14, 14, 15. Donc c'est un projet qui est tout nouveau. C'est un projet qui évolue et qui évoluera encore davantage. Et donc le premier objectif, l'objectif intermédiaire, disons, si on peut parler ainsi, ce sont les Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est bon les gars, allez, ça y est, on se met en position. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, allez, un, un là-bas. Maintenant, derrière, il y a d'autres équipes qui travaillent pour préparer éventuellement aussi 2016, parce qu'il se peut qu'il y ait des jeunes aussi dans cette équipe, mais surtout pour préparer l'après, l'après 2016, parce que l'objectif n'est pas un objectif ponctuel, c'est pas uniquement Rio, c'est Rio et après. Au classement mondial, la France pointe aux alentours de la huitième place, derrière des nations comme la Nouvelle-Zélande et les Fidji, qui ont déjà une quinzaine d'années d'expérience derrière elles. Mais l'histoire du rugby A7 dans l'Hexagone ne fait que commencer.